Fouad Abdelmoumni, bonjour. Bonjour. L'an dernier, des vidéos de votre vie intime ont été envoyées à plusieurs de vos proches. Racontez-nous ce qui s'est passé. Oui, il y a eu des dizaines de personnes qui ont reçu cette séquence vidéo d'une à quelques minutes chacune, prise à mon insu dans ma maison grâce à un appareillage d'enregistrement audio-vidéo très sophistiqué dont les caméras étaient insérées dans les appareils de climatisation dans chacune des deux pièces de l'appartement. Et ça s'est passé après que j'ai eu de très nombreuses menaces, mintiment, de me retirer du débat public sur l'autoritarisme et la corruption et en particulier quelques sorties sur l'état policier suite à des violations très graves des droits humains dans mon pays. Alors, suite à l'envoi de ces messages, vous avez gardé le silence pendant un temps et puis vous avez tout révélé récemment. Est-ce que vous avez reçu des menaces depuis ? Disons, j'avais décidé d'adopter un profil bas sans me retirer de manière intégrale de l'espace public mais je prenais beaucoup de précautions, je n'intervenais que très rarement et de manière, je dirais, très soft. Mais la répression a pris de plus en plus un tournant outrancier au Maroc et est arrivé un moment où un ami pour lequel j'ai énormément d'appréciation et de respect, Maté Mounjib, historien de réputation internationale, a été poursuivi sur une nouvelle affaire de blanchiment d'argent et des choses comme ça. Et donc, j'avais de nouveau pris position en disant que cette poursuite était outrancière et à compter de là, on est revenu encore une fois à la diffamation dans les médias proches des services et donc j'ai décidé que je ne pouvais plus simplement exister et me regarder dans un miroir en acceptant d'être l'otage d'un système de répression vile et surtout un système qui anéantit, qui annihile l'intelligence des Marocaines et des Marocains. Pour vous, c'est une campagne de déstabilisation qui est menée par un corps mafieux lié à l'État marocain. Expliquez-nous. Dans ce genre de comportement, on ne peut décortiquer le comportement des appareils mafieux que le jour où ils sont mis à nu. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est simplement les manifestations externes de ce comportement. Ces manifestations sont telles qu'il est avéré que ce sont des comportements mafieux, c'est-à-dire que c'est le racket, c'est la menace, c'est le comportement hors-la-loi, c'est l'intromission dans l'intimité des gens, c'est un comportement qui ne donne absolument pas lieu à reddition de comptes dans une impunité totale. Je ne peux évidemment pas aujourd'hui apporter une preuve factuelle, évidente, que n'importe quel juge accepterait, mais je suis convaincu que n'importe quelle justice indépendante, propre, honnête et efficace, devrait rendre compte de la responsabilité première de l'État marocain dans cette situation. Selon vous, d'autres personnalités ont été victimes de ce type de campagne de diffamation ? Oui, alors je citais tout à l'heure Mathe Mounjib, il y a plus de 1000 articles de diffamation qui ont été répertoriés à son égard. Il y a ce genre de porn revenge, on a déjà sur la place publique, je crois une quinzaine de cas qui sont officiellement répertoriés, et pour lesquels, à l'évidence, il s'agit toujours de personnes qui sont dérangeantes pour l'autoritarisme monarchique. Nous avons, disons, une situation où aujourd'hui, il n'existe plus d'espace pour une presse indépendante, pour des partis politiques autonomes, pour un débat public sain, serein et pouvant aller au fond des choses. Nous sommes de plus en plus dans une situation de dictature autoritaire et violente. Vous êtes donc d'accord avec ces ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International qui dénoncent régulièrement la répression des voix critiques au Maroc ? Absolument. Nous sommes heureusement sur, je dirais, unanimité du mouvement des droits humains, qu'il soit au Maroc ou à l'international, à dénoncer un resserrement absolument drastique des comportements répressifs illégitimes de l'État marocain. Ça s'est très fortement accéléré depuis 2014 et nous ne sommes toujours pas sortis de l'auberge. Fouad Abdelmoumni, merci.